Bonjour mes chers élèves, comme vous le savez bien, nous avons terminé les leçons programmées pour ce deuxième semestre. Aujourd'hui, nous allons passer à l'étape de la révision et du soutien. C'est une étape très importante qui vous permettra de récupérer et de consolider ce que vous avez déjà étudié pendant cette période exceptionnelle. Alors, cette vidéo est destinée aux élèves de la troisième année du collège. Elle portera sur une leçon de langue qu'on a déjà faite et qui s'inscrit dans le cadre de la période 6, la nouvelle policière, séconstruire les pérépices. Alors, le titre de notre activité d'aujourd'hui est Expression de la cause. Donc, les objectifs de notre science d'aujourd'hui sont Identifier la subordonnée circonstancielle de cause Exprimer la cause à l'aide de différents moyens de langue Tout d'abord, on commence par le rappel de la leçon La subordonnée circonstancielle de cause indique l'origine, la raison et la cause pour laquelle s'accomplit le fait ou l'action de la proposition principale. C'est une proposition introduite par des expressions Parce que, vu que, du moment que, attendu que, comme, puisque, étant donné que, non que, ce prétexte que. Elle répond aux questions Pourquoi ? Pour quelles raisons ? A cause de quoi ? Voilà un exemple Ahmed est absent parce qu'il est malade Dans cet exemple, on a deux propositions La première proposition Ahmed est absent C'est une proposition principale La deuxième proposition est Parce qu'il est malade C'est une proposition Subordonnée circonstancielle de cause Introduite par l'expression De cause Parce que La proposition subordonnée parce qu'elle est malade Exprime la cause Pour laquelle s'accomplit le fait ou la proposition principale Maintenant, on va voir les expressions de cause Et leur mode à employer dans la proposition subordonnée Pour exprimer la cause Pour exprimer la cause, on utilise les conjonctions et les questions conjonctives suivantes Parce que, comme, vu que, étant donné que, du moment que, ce prétexte que, puisque, c'est parce que, attendu que Ces expressions sont employées avec leur mode indicatif Exemple Exemple Il a eu un accident Puisqu'il téléphonait en conduisant Alors que les expressions non que, non pas que, ce n'est pas que, sont utilisées avec le mode subjonctif Exemple Elle aime ce quartier Non qu'il soit beau Mais elle est tranquille Remarque La proposition subordonnée se place avant la proposition principale Lorsqu'elle est introduite par comme Et par, c'est parce que, que Exemple Comme je n'ai pas vu mon ami Je suis parti C'est parce qu'il est arrivé en retard Qu'il n'a pas pu assister à la réunion Par la suite On va passer aux exercices d'application On commence d'abord par l'exercice numéro 1 Qui a pour objectif Être capable d'identifier la séboire dans les circonstances et le de cause Repérer les expressions qui l'introduisent Alors, la consigne est la suivante Complète le tableau suivant par les séboires dans les circonstances et le de cause Et les expressions qui l'introduisent Donc, vous allez lire les phrases Et par la suite, vous allez chercher dans chaque phrase La séboire dans les circonstances et le de cause Et après, l'expression qu'il introduit Alors, je vous demande d'arrêter la vidéo pour faire cet exercice Et par la suite, nous allons voir ensemble les réponses Alors, voilà les réponses Pour la première phrase Elle porte 10 lunettes parce qu'il voit mal La séboire dans les circonstances et le de cause est Parce qu'il voit mal L'expression de cause qui l'introduit est Parce que La deuxième phrase Vu que nous avons soif, nous buvons de l'eau La séboire dans les circonstances et le de cause est Vu que nous avons soif L'expression utilisée ici est Vu que Troisième phrase Nous aimons ce quartier Puisqu'il est calme La proposition subordonnée de cause est Puisqu'il est calme L'expression qu'il introduit est Puisque La quatrième phrase Tu n'aura pas de chocolat On passe maintenant à l'exercice numéro 2 L'objectif Être capable d'employer correctement les moyens Exprimant la cause Alors Elle fait beau Elle fait beau On peut manger dehors La sixième phrase Elle pleut Tu ne sors pas La dernière phrase Le conducteur a une amende Et il n'avait pas sa ceinture Donc Je vous invite à arrêter la vidéo Pour faire cet exercice Et par la suite Nous allons voir les réponses Alors Voilà les réponses La première phrase Elles sont arrivées en retard Parce qu'il y a eu un accident Je peux dire aussi Elles sont arrivées en retard Étant donné qu'il y a eu un accident Ou Elles sont arrivées en retard Du moment qu'il y a eu un accident La deuxième phrase Je viens demain Vu qu'il reste du travail à finir Je peux dire aussi Je viens demain Parce qu'il reste du travail à finir Ou Je viens demain Étant donné qu'il reste du travail à finir La troisième phrase Étant donné que tu es arrivé tôt Tu vas pouvoir nous aider On peut dire aussi Vu que tu es arrivé tôt Tu vas pouvoir nous aider Ou Du moment que tu es arrivé tôt Tu vas pouvoir nous aider La quatrième phrase Marie est au lit Du moment qu'il a eu une migraine Je peux dire aussi Marie est au lit Parce qu'il a eu une migraine Ou Marie est au lit Vu qu'il a eu une migraine La cinquième phrase Comme il fait beau Un peu mangé d'or Je peux dire aussi Puisqu'il fait beau Un peu mangé d'or Ou Vu qu'il fait beau Un peu mangé d'or La sixième phrase Puisqu'il pleut Tu ne sors pas On peut dire aussi Comme il pleut Tu ne sors pas Ou Etant donné qu'il pleut Tu ne sors pas La dernière phrase Le conducteur a une amende Attendant qu'il n'avait pas sa ceinture Je peux dire aussi Le conducteur a une amende Parce qu'il n'avait pas sa ceinture Ou Le conducteur a une amende Du moment qu'il n'avait pas sa ceinture Pour l'exercice numéro 3 Les objectifs sont Être capable de Exprimer la cause A l'aide de différents moyens Utiliser convenablement les modes Dont la proposition s'est bordonnée La conscience est la suivante Exprimer l'idée de la cause A l'aide des expressions Indiquées entre parenthèses La première phrase Le match de football a été annulé Et il pleut Vous allez employer ici l'expression Parce que La deuxième phrase Pierre a obtenu de bons résultats Il a fait beaucoup d'efforts Alors pour exprimer la cause ici Vous allez utiliser l'expression Puisque La troisième phrase J'abandonne le projet Tu ne me fais pas confiance On va employer ici Comme La quatrième phrase Elle restera à la maison Il a beaucoup de travail à rattraper On va exprimer la cause Avec l'expression Vique La dernière phrase Elle ne veut pas vous accompagner au cinéma Mais elle a un rendez-vous Ici on va utiliser l'expression Ce n'est pas que Donc vous allez arrêter la vidéo Pour faire cet exercice Et par la suite On va voir Les réponses Alors voilà les réponses Première phrase Le match de football a été annulé Parce qu'il pleut La deuxième phrase Pierre a obtenu de bons résultats Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts La troisième phrase Comme tu ne me fais pas confiance J'abandonne le projet La quatrième phrase Elle restera à la maison Vu qu'il avait beaucoup de travail A rattraper La cinquième phrase Ce n'est pas qu'il ne veut pas vous accompagner au cinéma Mais elle a un rendez-vous Comme vous le constatez Dans les phrases 1, 2, 3, 4 Les verbes des subordonnés ici Pleut, a fait, fait, avait Sont au mode de l'indicative Parce que ces subordonnés Sont introduites par les expressions Parce que Puisque Quand Vique Et comme on a déjà vu dans la leçon Que ces expressions Sont toujours Employées avec Un verbe Conjugué au mode De l'indicative Alors que dans la dernière phrase Le verbe de la subordonnée Veuille C'est le verbe vouloir Conjugué au subjonctif Parce que la subordonnée Est introduite par l'expression Ce n'est pas que Alors voilà La leçon est terminée Et merci pour votre attention C'est le verbe de la subordonnée C'est le verbe de la subordonnée